On poursuit nos rencontres avec une exposition qui se déroule actuellement au Centre national d'exposition à Jonquière. On reçoit pour nous en parler Joannie Maltec qui nous présente l'hommage à Pierre Dumont. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Très bien. Écoute, avant de parler de l'exposition, j'aimerais que tu me restes un peu pour le Centre national d'exposition. C'est quoi votre mandat exactement? Notre mandat, si je le résume rapidement, c'est vraiment de promouvoir la culture, les arts visuels. Donc, principalement, c'est vraiment la branche dans laquelle on... Oui, c'est ça. Fait rayonner la culture. Il y a beaucoup d'expositions régionales, d'artistes de chez nous. Il y en a également de l'extérieur, mais ça fait partie quand même du mandat, je pense, de faire rayonner la culture régionale aussi. Oui, c'est ça. À la fin septembre, on a eu plusieurs artistes de la Relève pour le symposium. On a un projet de maîtrise de l'UQAC. On a aussi des gens de Montréal. Mais oui, quand même une place importante accordée à nos gens d'ici. C'est ça. Il y a toujours des expositions en cours aussi. Toujours trois expositions en cours. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que ça se renouvelle vraiment souvent. Donc, on peut venir plusieurs fois dans l'année, puis on est sûr de ne pas voir le même matériel. Oui, donc découvrir des nouvelles choses à chaque fois. C'est exactement une des expositions qui est en cours présentement. En fait, qui débutait… Un dimanche, en fait. Oui, c'est ça. En fin de semaine, l'exposition Hommage à Pierre Dumont, qui sera là jusqu'en janvier, si je ne me trompe pas. Exactement. Qui est ce Pierre Dumont exactement? Alors, bien, M. Dumont, c'est un artiste de la région, donc de kénogamie. Oui. Moi, je l'appelle un pilier culturel parce qu'il a vraiment marqué, en fond, le paysage d'ici. Donc, c'est lui qui a fondé plusieurs… bien, fondé, pas à lui seul, là, mais qui a participé beaucoup à des événements comme la Galerie de l'Arche. Bon, c'est lui qui a commencé ça. Le Festival des musiques de création, le Centre d'expérimentation musicale. Donc, et aussi, parallèlement à sa carrière de musicien, d'artiste, de sculpteur, a été enseignant pendant 32 ans au cégep de Jonquière en arts visuels. Donc, c'est vraiment… c'est ça, là, c'est une figure marquante de notre secteur. Oui, c'est un pilier de… puis là, puis il y a des œuvres qui sont même, qui font partie de la collection de l'Auto-Québec, je crois. Oui, oui. La collection Guy-Laliberté, c'est… Exactement. C'est considérable, là. Oui, c'est pas rien, là, puis… En général, parce que c'est des gens qui investissent dans l'art, donc ils voyaient un potentiel dans ces œuvres. Vous avez décidé au Centre national d'exposition de faire une exposition consacrée un peu à sa carrière, à son œuvre. Qu'est-ce qu'on va retrouver également exactement là-dedans? Bien, en fait, on retrace 40 ans de création artistique. Donc, on retrouve des peintures, des sculptures, puis des lettres d'artistes aussi. OK. Donc, c'est vraiment… tu sais, dans les grosses pièces aussi, là, c'est vraiment… ça rend hommage à son travail, parce qu'on a un peu de tout. L'artiste, c'est bien… l'expo est bien montée. Oui. Donc, justement aussi, Pierre Dumont, c'était quelqu'un qui aimait, pour reprendre une de ses phrases, dans le fond, lui, il croyait que l'art va avec l'instinct, et non, et avec la non-raison. Donc, c'est vraiment un patenteux, un bricoleux aussi. Il redonnait vie à des objets, il retravaillait souvent son matériel. Donc, une pratique interdisciplinaire aussi, là. Et là, justement, on a une espèce de coffre au trésor, là, entre nous. C'est quoi, tu sais, exactement? Ça me facile. Bien, en fait, on a un CD, parce que, justement, il était aussi musicien. Bon, livre avec… tout ce qui retrace, là, justement, là, c'est… C'est ça, des photos de ses œuvres, mais de lui qui travaille, oui. Exactement. Donc, je voulais amener un visuel, parce que je trouve que la valise, elle représente quand même, bon, une partie où on s'entend qu'on travaille. Mais, tu sais, on voit de la facture, un peu, là, tu sais, tout le travail, tout réutilisé, les couleurs aussi, ça représente bien ce qu'on a, là, présentement, dans l'expo. Parce que c'est vraiment une valise, une œuvre qui est signée par lui, ou on l'a créée pour l'occasion? Non, c'était vraiment à lui, là. OK, OK. Oui, oui, oui. Donc, je trouve intéressant de l'apporter, là, puis d'avoir un petit visuel pour Pierre Dumont. Donc, l'exposition qui est en cours jusqu'au mois de janvier, on peut venir, cesser quoi les périodes pour venir la visiter? Bien, en fait, au Centre national d'exposition, ce que j'aime dire, c'est que c'est gratuit. Oui. Fait que, vous n'êtes pas sûr, vous ne le savez pas trop, si vous allez aimer ça, bon, bien, vous perdez rien, parce que ça coûte un jour. Fait que c'est juste le fun. Donc, on est ouvert tous les jours. Donc, la semaine, la fin de semaine, vous avez plusieurs plages horaires de disponibles. Bon, bien faire un tour, puis… Exactement. Et il y a toujours, c'est ça, on parle de trois expositions à la fois. On en déduit, donc, qu'il y en a deux autres en même temps. Oui. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut découvrir d'autres? Rapidement, on a Jean Côté avec son exposition « Retour au bercail ». Donc, Jean Côté, qui est justement un artiste aussi international, mais de notre secteur, qui vient de Saint-Bruno. Mais il est exposé au Vietnam, en Allemagne, en France. Donc, 125 ans, euh, 124 carrières, non, 125 expositions. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Puis, donc, c'est ça. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'il expose dans sa région. Donc, on l'a avec nous. Des peintures abstraites, vraiment un beau travail. Il travaille aussi avec l'aluminium, donc, pour rappeler ses racines. On a aussi Stéphanie Chalut avec l'exposition « Testament », donc, beaucoup de dessins ou graphites, une vidéo d'essai. Stéphanie Chalut, c'est une artiste de Montréal, une professionnelle qui étudie aussi dans le domaine. Puis, l'exposition, ça touche aussi beaucoup, je dirais ça, le patrimoine, après ça, toute la notion de transmettre, en fait, « Testament », qui sont, peut-être, bien faire le lien. Donc, vraiment des belles expositions. Donc, il y a trois belles expositions en cours. Est-ce que les trois, c'est jusqu'à janvier ou il y en a qui vont se… Dans le fond, pour M. Jean Côté, c'est jusqu'au 1er décembre. OK. Ensuite, pour Stéphanie Chalut, c'est jusqu'au 27 novembre. OK. Puis, ça fait quand même une belle rotation, je veux dire, même si les expositions, c'est trois mois d'habitude. Ça dépend, je vous dirais, de chaque exposition. On dirait que ça varie. Comme là, on a eu pendant un mois, les artistes du Symposium de la Relève. Bon, l'on tombe avec M. Dumont. Des fois, c'est deux, trois mois. Des fois, c'est un petit peu plus longtemps. Mais ça chevose bien. Mais ça crée quand même un roulement intéressant, c'est ça. Ça fait un bon roulement, oui. En janvier, on va en arriver bientôt. On a justement un projet de fin de maîtrise d'une étudiante de l'UQA. Oui. On va avoir aussi une belle exposition « Robe de glace » de Patricia Watson. Ensuite, il m'en manque… je crois qu'il m'en manque une, mais ça va aller justement jusqu'en janvier. Mais c'est possible de voir tout ça sur notre site Internet aussi, www.centrenationalexposition.com. On sait que ça, oui. On est très actifs, là. On met tous les renseignements. Donc, on n'hésite pas à consulter ces outils-là pour avoir plus de détails sur les expositions en cours, mais voir ce qui s'en vient également et planifier nos sorties en conséquence. Donc, on invite les gens à venir découvrir ces belles expositions-là du Centre national d'exposition et à surveiller de très près la programmation. Écoute, Joannie, merci d'avoir pris le temps de nous en parler. C'est vraiment du beau matériel qu'on avait à présenter ce matin. Puis écoute, on se reverra pour de prochaines expositions. Bien, merci. Merci. Bonne journée. Merci.